Philippe Devilliers, parlons d'économie à présent. A Bercy, c'est la fin de l'argent magique. Bruno Le Maire a annoncé un plan de 10 milliards d'euros d'économie, une croissance revue à la baisse. Et dans l'actualité cette semaine, 4 articles ont attiré votre attention. Nicolas Baverez dans le Figaro, droit dans le mur de la dette. Cuba à la rescousse de l'hôpital de Guingamp, le point. Vous avez l'Express également qui se pose la question de la réindustrialisation. La France déjà sur le point de Calais. Et enfin, en une du Parisien, c'était la détresse des automobilistes. Philippe Devilliers, la France est-elle au bord de la ruine ? C'est vrai que ça m'a beaucoup marqué cette semaine. C'est 4 articles sur 4 sujets différents, mais dont la trame laisse courir le même filigrane. Alors d'abord, quand on connaît Nicolas Baverez, qui est un homme, on ne peut plus modérer. Et qui dit ceci, le pays est programmé pour se fracasser sur le mur de la dette. Et il ajoute, la dette est aujourd'hui insoutenable. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus être soutenue. Les marchés financiers, l'Allemagne, qu'est-ce qu'on va faire ? Avec les taux d'intérêt réels qui remontent. Ensuite, nos prélèvements obligatoires, qui regardent en point de mire ceux de la Corée du Nord, 48% contre une moyenne de 41% dans toute l'Europe. Ensuite, le déficit commercial, ça veut dire qu'on consomme moins, enfin on consomme plus qu'on ne produit. Ça veut dire qu'en fait, les deux moteurs économiques aujourd'hui, qui font tourner l'économie, c'est la dépense publique et c'est la consommation. Ce n'est pas bon signe. Ensuite, il y a ce constat, la thiermondisation de nos services publics. Cette semaine, il y a eu deux annonces. L'hôpital de Guingamp fait venir des médecins cubains. Et Gabriel Attal, pour sauver l'agriculture française, c'est passé inaperçu, mais moi je l'ai remarqué, annonce qu'il y aura un arrêté, secteur en tension, pour faire venir, pour distribuer les visas. Pour faire venir des migrants dans les fermes. C'est comme ça qu'on va sauver l'agriculture française, la thiermondisation. Et puis enfin, les libertés fondamentales qu'on est en train de perdre. Il y avait un papier dans Le Parisien sur la détresse des automobilistes. C'est-à-dire qu'on ne peut plus circuler en ville bientôt à cause des ZFE, les fameuses zones d'émission, etc. Donc les artisans sont des pollueurs. Donc un artisan, un électricien qui veut rentrer à Grenoble, il ne pourra plus. Ensuite, on ne peut plus travailler au pays, puisque c'est la désindustrialisation qui continue. Ensuite, on ne peut plus circuler non plus, parce que les autoroutes sont trop chères. Et quand il faut réparer la vieille guimbarde, on n'a pas les moyens. C'est ça, aujourd'hui, ce qui se passe en France. Sans compter que les Français se sentent dépossédés, dépossédés de leur emploi, dépossédés de leur paysage, de leur voisinage, de leur identité, de leur mémoire, de leurs infections. Nous sommes en train de devenir un pays déclassé, un pays décroché, un pays surendetté, un pays smigardisé, un pays tiers-mondisé. La France, c'est ça qu'ils ont fait de la France. La France, c'est ça qu'ils ont fait de la France.